Désormais, tout détenteur de drones civils utilisés à des buts professionnels au Burkina Faso doit nécessairement détenir un certificat d'ignification délivré par l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. C'est ce que stipule le projet de loi portant un régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso, voté à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. L'adoption de ce projet de loi est de permettre aux opérateurs de l'industrie, y compris les utilisateurs de drones dans les divers domaines, d'être professionnels et d'utiliser leur appareil dans des conditions de sécurité et de sûreté acceptables. Il est évident, comme vous le savez, que le drone, comme on l'a dit, c'est un moyen de collecte de beaucoup d'informations. Tout type d'informations, y compris bien sûr des informations à caractère militaire, caractère de la vie privée et de toutes sortes informations qualifiées même de secrètes. Donc, en adoptant cette loi, les services de sécurité, la justice vont avoir les moyens de lutter contre l'utilisation non autorisée des drones. Cette loi est aussi applicable aux fabricants, aux assembleurs et aux commerçants de drones civils à qui il est demandé de soumettre à un contrôle d'homologation par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information leur appareil avant la mise sur le marché. Les autorisations d'importation ou d'achat seront délivrées à titre de régularisation pour leur permettre de se faire enregistrer au ministère de la Sécurité et d'identifier les dix drones à l'administration de l'aviation civile. Il y a des drones qui ont été importés avec autorisation. Nous avons ces éléments. Donc, pour ceux qui ont eu des autorisations, nous avons des traces. La sécurité a des traces. L'aviation, l'ANAC a des traces. Ça ne pose aucun problème. Le problème se pose au niveau de ceux qui ont importé frauduleusement. Et pour cela, nous allons les inviter à venir se déclarer. Bien sûr, ceux qui ne le feront pas et qui seront pris, se feront appliquer la rigueur de la loi. Le présent projet de loi ne traite pas de la notion de drone aquatique, car celui-ci n'évolue que dans l'eau. Il concerne uniquement les drones civils qui décollent et atterrissent sur le territoire burkinabé ou qui effectuent une partie de son vol dans l'espace aérien burkinabé. Les utilisateurs ayant acquis leur drone avant l'adoption du présent projet de loi ont l'obligation de s'y conformer.